Pour l'entretien de la maison, plus de soucis. Messier Pouap se charge de la collecte des résidus, du balayage, du nettoyage du parquet, de la cour, de la piscine et même de votre chien. Messier Pouap, c'est un travail en profondeur pour pas cher. Nettoyage résidentiel ou commercial, Messier Pouap, une solution claire et nette. Messier Pouap, la clé toute. Pour information, 47 31 0808 40 48 99. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au grand journal de AG News Network. Voici les grands titres qui dominent l'actualité pour ce jeudi 26 novembre 2015. Le président de la République, Michel Martelly, a procédé au lancement ce jeudi des Assises nationales du sport. Une initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Action Civique, dont l'objectif vise l'élaboration de cadres légals en vue de la régulation de la pratique sportive. Sport est un phénomène social incontournable dans la société contemporaine. Incontournable. Incontournable. Que vous dit, va yon ou de pas boire. An pile moun servie à expression sa pour manifestation pour l'autre bagay. Sport, pa yon ou de pas boire. Fa yon ou de pas boire. Quel que soit l'âge. Dès l'enfance, pour la santé bien sûr, l'éducation physique, mais tout vous ne découvrez à là. Jusqu'à grand mounou pour qu'en bécourant. Considérant que dans les objectifs du développement durable, le sport est appréhendé comme un facteur de bien-être et de développement humain. Considérant que dans son article premier, la Charte internationale de l'éducation physique et du sport définit le sport comme un droit fondamental, indispensable à l'épanouissement de la personne humaine. et la Charte olympique comme droit fondamental de tout être humain. Alors tout ça, c'est pour parler des bienfaits du sport. Considérant que les fonctions psychométrices du sport sont très importantes dans la formation du caractère de l'individu. Considérant que les fonctions de mobilité sociale, d'intégration, d'insertion. On a parlé de... interscolaires là. Je vous remercie de présenter l'entrevente interscolaires là. Nous gènes chans pour nous découvrir le talent. Pour yèmènes, accompagné de petits mouns qui déjà gènes talent qui ne sont pas connènes. Pour nous découvrir le talent. Renforcez yo. Et du point de vue social tout, petits mouns qui sont pour rencontrer, à vivre avec d'autres petits mouns qui sont issus de l'autre classe sociale. Pour pas gènes disparité, pour gènes équilibre. Tout bâ代 ça... On a fini yo, je vous m'abèny de tout. mais tout bê代 ça yo pour nous arriver à cette société équilibre. équilibre à travers sport, il y a des notions qui ont développé l'engagement. Il y a un sens de responsabilité. Donc, sport là, il y a un peu de monde qui comprennent que sport c'est un cours de l'enterre, mais il y a un boule. Sport est de nous renforcer la société. Il y a un aspect économique. Il y a un sentiment. Il y a un sentiment qui a développé grâce à Vwebez Bonlyon. Se nous, nous n'a pas salué ou, frepam, yon nan, grand nom yon, salué ou pami tout l'autre qui fait en nan pas de cité ou de cité. Nous salué présence ou la. Nous salué détermination avec laquelle ou retenant sport à toute vie ou vive de lui et ou faire promotion et madou fond bel verbe. Merci, Jean-Pil. Donc, se m'a dit nous qu'il n'y a pas pas d'avoir l'important pour nous organiser. Nous, Jean-Pil, nous n'avons pas d'organiser. Nous n'y a pas d'organiser. Nous n'y a pas d'alent naturels à travers le monde sans accompagnement. Sans accompagnement, nous n'y a pas d'abri. Rarcher, il n'y a pas d'organiser�. à faire rénovation et c'est encore pour nous P. Nous n'y a pas d'organiser. Donne là, même de l'éducation puisque ce n'est pas longtemps. Au ministère de l'Éducation national te met terug. Pratiquement, tous les secteurs sont ensemble. Vous avez envoyé une réflexion sur des beds pour avancer à l'éducation. Ce n'est pas useful servant de bord de tête calée, de materie, de. Or applied de p.m. Ou bien, l'autre p.m. Le président du Sénat, Andrés Richer, qui participait au lancement des Assises Nationales du Sport, en a profité pour demander aux acteurs politiques de continuer à dialoguer afin de trouver une solution à la crise post-électorale. Le sénateur Richer invite les protagonistes à prioriser la sagesse. La position de sagesse, d'écoute, de dialogue, la position ne serait en rien d'autre qu'une position d'écoute, de dialogue. Si aujourd'hui, après toutes ces années de notre existence, nous sommes encore là, des élections sont organisées, un mois après nous sommes incapables de donner les résultats, il ne faut pas enorgueillir nous, non ? C'est grave, c'est grave, c'est grave. Et à ce moment-là, moi, je dis une chose, je dis une chose, le président de la République, le Premier ministre, les citoyens ici présents, nous devons tous consentir des sacrifices, le pays d'abord. Et ce sacrifice, c'est quoi ? Nous devons faire progresser le processus de dialogue dans ce pays. Nous ne pouvons pas fonctionner d'une manière décomptée. Nous devons aller droit vers le dialogue national, vers l'entente nationale, parce que le pays, le pays pour nous, c'est ce qui compte d'abord. Plusieurs centaines de partisans de candidats à la présidence ont une nouvelle fois manifesté ce jeudi afin de réclamer l'allunation des dernières élections. La police a empêché aux manifestants de passer par Delma 95 pour se rendre à Pétionville afin d'éviter des dérapages. Des policiers du CIMO ont érigé un cordon de sécurité afin de stopper les manifestants qui voulaient à tout prix se diriger vers Delma 95. Mais finalement, la manifestation s'est dispersée. Notons que contrairement au jour précédent, aucun incident n'a été enregistré lors de cette manifestation. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Lancement ce jeudi du projet d'engagement civique et de citoyenneté par le gouvernement jeunesse d'Haïti en partenariat avec les jeunes ambassadeurs de la CARICOM. Cette activité qui a pour thème « Moins c'est jeune, vote pas menant même » s'inscrit dans le cadre d'une campagne visant à sensibiliser et à inciter les jeunes à assumer leurs responsabilités citoyennes et particulièrement à aller voter. Je suis là en visite pour découvrir ce beau lycée et pour converser avec son directeur. Je suis accompagnée de l'approviseur du lycée Alexandre Dumas. C'est pour voir d'abord comment fonctionne un grand lycée public haïtien et puis deuxièmement voir quelles sont les pistes de partenariat possibles, sachant en particulier que le lycée Alexandre Dumas est en train de structurer et développer des partenariats avec des établissements frères. Et que d'ailleurs ce soir à la Résidence de France, il y a un événement et nous allons signer une convention. Le lycée Alexandre Dumas va signer une convention de partenariat avec 19 établissements partenaires. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire de l'échange de bonnes pratiques, ça veut dire de la formation, ça veut dire de l'échange de professeurs, de classe à classe, pour partager les modes de faire, pour partager les programmes. C'est une campagne de sensibilisation qui permet que les jeunes se sensibilisent par rapport à l'engagement civique. Parce que nous avons un jour, les jeunes ne peuvent avoir un repère, un modèle et un appartenance citoyenne avec le pays. Et comme un gouvernement jeunesse, je pense que c'est assez intéressant que nous avons embarqué dans un tel projet, parce que nous avons fait une promotion de l'intégration jeune dans le pays. Et à ce niveau-là, nous avons travaillé avec les jeunes, ça veut dire, qui mettaient en place ce projet, qui va permettre qu'au moins à travers les départements du pays, nous auriez des sensibilisés jeunes, par des vidéos, audio et des séances pratiques, sur place, physiques, que nous auriez sensibilisés sur ces questions. Mais le goal du projet, c'est que les gens ont suivi qu'ils ont fait après, parce qu'en août 2016, nous allons organiser, ça aurait lé, le Coréen national de la jeunesse. C'est que nous allons réunir toutes les jeunes dans le pays pour nous faire sorte de congrès, pendant trois jours, pour nous faire sorte de document de politique de jeunesse. Parce que jusqu'à présent, Haïti, en tant que pays, il n'y a pas de politique de jeunesse qui va permettre que la jeunesse soit un vrai secteur, comme nous connaissons déjà, et la jeunesse soit nos majoritaires, nos prioritaires, et dans toutes les décisions qu'on a pris dans le pays, qu'on a fait ou non, et 15-10 ans là-haut, c'est un impact qui va venir pour ça. C'est nous capable de vivre. Maintenant, comme jeune leader, les leaders d'aujourd'hui, nous pensons qu'il est important, c'est qu'on a commencé à impliquer nous davantage, pour nous aider à arriver et partie prenante dans toutes les décisions du pays. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement de la jeunesse d'Haïti qui a fait un travail assez intéressant au niveau du secteur de la jeunesse actuellement en Haïti. Nous, on va permettre de permettre que la jeunesse soit impliquée activement, pour arriver au moins de sensibiliser les jeunes, pour qu'on engage les citoyens honnêtes, pour permettre que les pays a un changement, a un changement qui veut sur le pays, parce que sans la jeunesse, il n'y a pas un avenir, sans la jeunesse, il n'y a un pays qui est digne de vivre. Le lancement ce jeudi d'une campagne de sensibilisation à l'alphabétisation dans le département d'Aigny par la secrétaire d'Etat à l'alphabétisation lors d'une conférence de presse donnée en son local ce jeudi 26 novembre. Le secrétaire d'Etat à l'alphabétisation, Jean-Wilberson Timothée, a annoncé que toutes les dispositions ont été prises pour alphabétiser dans les quatre prochains mois 100 000 personnes. Accueillir les membres de la presse, qui servent d'un partenaire privilégié, nous, parce que sans nous même, qui se véhicule le principal information sou tout ça kap déroulé au sein de S.W.A., sans nous même, nous kouèkè, le projet n'est pas capable d'aterri. Dans la dernière conférence de presse, nous nous avons dit que pour le premier semestre exercice 2015-2016, c'est le département de NIP qui a pas l'honneur. Le département de NIP qui a pas l'honneur pour la simple bonne raison que, nous, pap, fois ça, fait alphabétisation, Jean-Kelte Toujou Konfet, à savoir ouvrir deux, trois centres à travers les dix départements géographiques du pays, parce que ça a eu pas chambrivé baie résultat. Donc nous ten dix que nan focus nou, nan pete tout moyen nou, tout ressous nou, au niveau de yon espace géographique déterminé. Et espace géographique déterminé sa. C'est le département de NIP que nous choisi, parce que, un, géographiquement parlant, c'est pipiti département, et taille population qui reste le département. Donc, nous nous avons déjà fait dans les deux week-end passe à travers tout le département et nous avons rencontré dans nos tables qui sont dans différentes communes soit près de l'école, de l'école, de l'école, de l'école, de l'organisation, etc. Nous avons un ensemble de constats que nous avons fait. Par exemple, nous constats que au niveau de tout communes dans le département, il n'y a pas de réel motivation sous la question de l'alphabétisation. Nous avons dit que la société jusqu'à la montre toujours qu'il n'y a pas de problème avec la question de l'on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on écrier. Mais nous constats que même l'on ne peut pas être intéressé ou pas préoccupé par l'on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on écrier. Donc, pour cela, nous dit, mais bon, pour nous lancer véritablement, pour nous rentrer véritablement dans la campagne de l'alphabétisation dans l'enni plan, il faut qu'on commence par la campagne de sensibilisation. Et donc, nous dit que nous avons organisé dans trois week-end de l'alphabétisation, savoir week-end 27, 28, 29, week-end 4, 5, et nous avons fini avec le 12, nous avons organisé tout un série de caravane, kote n'ap fè tout doux et onze, tout onze commune de l'enip plan, fè de station, fè de rassemblement avec de millier de moun nan chak commune pou n' sensibilise populasyon sou question alphabétisation. Parce que nous tiens à ce que dans l'enni plan, nous alphabétiser dans les quatre prochains mois cent mille mouns. Tout disposition ou presque finit là pou que nous démarrer véritablement avec projet A. Nan sans ça, pou week-end 27, 28, 29 l'an, n'ap fè en Savo, n'ap fè Miragouane, n'ap fè Petite Rivière de Nib, n'ap fè également Ici s'achève cette édition du Grand Journal de AG News Network. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Journal d'AG News Network. Roque Jean Ramon a assuré les manoeuvres techniques et pour la présentation, René Raymond Junior au micophone. Bonsoir. Pour l'entretien de la maison, plus de soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada